Salut mes petits shots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare un shot enflammé. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je vais essayer d'être plus régulier, je suis désolé. On passe tout de suite en préparation, ne perdons pas de temps. Alors, pour la réalisation, on a évidemment besoin d'un shot qui va se munir de vodka. Voilà, on va en mettre à peu près la moitié du shot. Pas trop non plus, il faut le bord après. On prend aussi de la crème de grillote. On remplit également le shot, presque jusqu'à bord, mais on ne dépasse pas. Parce qu'il y a un troisième ingrédient qui va faire exactement tout flamber, c'est de l'absinthe. Alors attention avec l'absinthe, c'est très fort. Il faut en mettre très peu, le doser et on ne mélange pas au reste du shot, on va le mettre à la surface. Moi, je me sers d'une cuillère à cocktail. On en met vraiment très peu. On met bien la surface pour flamber le shot. Bon, si vous avez un chalumeau, c'est parfait, j'ai le mot de cuisine, comme pour les crèmes brûlées ou les tartes sans marguer, enfin voilà, les meilleurs desserts du monde. Ou un briquet bic. Moi, j'ai arrêté de fumer, j'ai que mes Zippo. Du coup, je vais utiliser mon Zippo. On se sert aussi d'un cure-dent. Et on vient flamber la surface du shot. Ça peut être compliqué. Et voilà, un shot enflammé. Pour la petite histoire, ce shot n'est pas de moi, mais à mes amis. Aujourd'hui, on le rend mal, on va le voir. Si je ne m'en sors pas, mes petits shots, je vous dis, pas la prochaine du coup. Sous-titrage ST' 501